La culture ne connaît pas de nationalité. On peut rencontrer cette réalité dans un centre culturel d'un des petits villages situés dans le nord de l'Arménie. C'est le centre de Charles Aznavour. Une des petites salles de ce centre est toujours pleine de la culture ukrainienne. Il y a très longtemps que la chorale ukrainienne Verbitchenko chante et continue à organiser les jours des prochains. La chorale Verbitchenko est toujours prête presque à toutes les manifestations de la ville natale et aussi dans les villages où elle présente avec grand plaisir l'art et le chant national ukrainien. Et durant 15 années de leur activité, la chorale n'a jamais refusé aucune invitation à un participant gratuitement presque à 1000 fois. La chorale Verbitchenko est toujours pleine de la culture. La chorale Verbitchenko est toujours pleine de la culture. La chorale Verbitchenko est absolument ukrainienne. La chorale Verbitchenko est toujours pleine de la chorale. la chorale Verbitchenko. La chorale Verbitchenko est toujours pleine de la culture. La chorale Verbitchenko est toujours pleine de la culture. Il y a déjà 20 ans qu'elle a fondé la commune ukrainienne et pour ça elle a demandé à tous les ukrainiennes de devenir la partie de la chorale absolument pour les valeurs spirituelles. Nous ne pouvons pas vivre sans chanter sans la société ukrainienne. Tout le monde peut constater que j'ai mis toutes mes forces pour l'existence de la chorale pour qu'on puisse toujours chanter en ukrainien. Il y avait beaucoup de difficultés en Arménie, par exemple le tremblement de terre, les jours sans lumière, il faisait très froid. Mais nous vivons très bien, tranquilles et le peuple est chaleureux et gentil avec nous. Toute femme a ses amis et son travail, mais elle ne s'imagine pas leur vie sans chorale. C'est la deuxième maison de chaque membre et de la chorale sans laquelle ils ne peuvent pas vivre. Selon ces femmes, les applaudissements du spectateur et la compensation importante pour la défense de la culture nationale. C'est ma patrie, je n'ai pas une autre patrie. Non, 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 je ne vais pas partir, je vais rester ici. Mes parents sont morts ici, mais je vais continuer à vivre ici. J'ai appris avec grand plaisir cette langue. Je ne parle pas brillamment, mais je lis, je parle. Il y a certainement des difficultés concernant le sujet, mais on nous aide beaucoup pour qu'on puisse comprendre le sujet, pour que le sujet soit clair pour nous. On a bien appris cette langue. Vous savez, il n'y a pas de différence entre les arméens et les ukrains. Ils sont très chaleureux, ils sont gentils. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Le chant le plus aimé en Arménie est les filles ukrainiennes. Il est anoté qu'avec la création de la Coura, toutes les fins, on crée parallèlement leur propre famille avec les arméens en liant la culture, les quotidiens et les mœurs de deux pays. Le nom la plus impressionnant est le mariage d'un chôte-karapézien, qui est d'origine allemande et arméen, et d'Elena Zakarchenko, qui est d'origine russe. Pour la première fois, ils se sont rencontrés à la Coura et ils sont décidés de rester toujours ensemble. Je suivais Elena. Nous nous sommes rentrés à l'ambassade. Il y avait des personnes qui ont posé beaucoup de questions concernant la guerre ukrainienne, comme elle est d'origine ukrainienne et russe. Elle ne savait comment elle pouvait répondre à ces questions. Et il a commencé à pleurer. Et moi, j'ai commencé à l'aider. Je l'avais pris par la main. Il a commencé à pleurer. Et elle est tombée amoureuse. Et voilà comme ça, elle est tombée amoureuse. Je ne sais pas comment s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Mais on a décidé de rester ensemble. Et de lire une vie ensemble. Et de vivre ici. Ensemble. Oui, ensemble. Yelena Zakharchenko se rappelle bien le jour et les difficultés de leur vie en commune et surtout les erreurs de la guerre ukrainienne. Et c'est grâce à l'aide de son mari qu'elle a pu continuer à vivre. J'avais besoin de l'aide de son mari, de mon mari. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé à Donbass. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je ne veux juste que la guerre. Au résultat de ce mariage, il y a déjà beaucoup d'enfants. Malheureusement, il ne chante pas à la chorale. Mais tout le monde est sûr que la chorale Verbuchenko ne cessera pas son activité culturelle binationale en Arménie et dans les différents côtés du monde. Certainement, il est difficile de garder l'existence de la chorale. Mais elles ne se découragent pas et elles vont toujours défendre leur richesse. Nous, les Ukrainiens, attendons les changements positifs. On comprend que ça peut être si vite, mais on espère que tout s'arrangera, on espère que tout sera bien. Comment les Ukrainiens sont venus en Arménie ? Comment sont-elles restées en Arménie ? Et comment le champ ukrainien national est devenu tellement adopté par la société arménienne ? Personne ne peut répondre à ces questions. Mais elles savent très bien qu'il serait impossible de vivre sans la culture nationale. Sarkis Koukourian, Hamlet Papayan, pour Tuna Petite TV. Mes jours nous disent, comment elle est présente. Il n'est pas qu'il est directement qui s'appelle. Des Snake. Il n'est pas qu'il est né en Match et il ne sera en forme. Merci, c'est très bien qu'il est en train de rencontrer l' Magazine. Aussi, alors qu'il est plus Porque à Tuna Petite TV. On est plus france visuel à Tuna Petite TV.